et bien bonsoir à tous on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo on va dire de présentation et donc c'est un peu pour redémarrer la chaîne et au passage en fait ça va être aussi pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ramené du japon j'ai fait un voyage au japon cet été donc là ça va être une première vidéo sur les cd et comme ça aussi j'en profiterai pour vous expliquer un peu les spécificités au niveau des cd d'animé par exemple il ya beaucoup de choses différentes donc on va commencer directement donc d'abord j'ai trouvé cet ost de dragon ball z fukatsu no f donc c'est la résurrection de freezer le le deuxième film de dragon ball super on va dire alors ça je l'ai trouvé au tsutaya donc il ya des bonnes affaires à faire là bas parce que souvent il ya ils font de la location de cd donc on peut louer les cd les dvd les livres je sais pas je suis pas sûr et donc au bout d'un moment les cd qui louent ils les revendent à très très bas prix sachant que le cd au japon coûte très très cher un cd d'un album normal ça coûte à peu près 25 voire 30 euros en général un cd 9 c'est très cher donc un cd d'occasion on enlève 5 10 euros dans les magasins comme book of et après on a les magasins où ils revendent là les cd comme ça de location vous voyez c'est le petit c'est la petite pastille verte il ya marqué lent à l'eux donc rentale de l'anglais rental qui veut dire louer quoi voilà donc celui là j'ai dû l'avoir pour 500 yens 500 yens ça fait 4 euros 50 ou 4 euros 20 sachant que 120 yens égale 1 euro à peu près voilà donc je connaissais pas bien la musique je m'en rappelais plus j'ai vu le film je vais trouver pas trop mal mais sans casser des briques mais en tout cas bon pour 500 yens c'est c'est à prendre il faut voilà après un ost c'est ce qu'on écoute en ce moment c'est que sa volonté soit faite en français on a ils ont traduit ça comme ça des éditions cana the world god only no sinon le titre anglais voilà donc ça c'est l'ost de la saison 2 voilà j'ai trouvé à 100 yens ou 200 yens vraiment une misère donc très content d'avoir trouvé ça très ce pas évident de trouver des ost 1 c'est il n'y en a pas toujours dans les magasins honnêtement au japon c'est compliqué parce qu'il ya que les nouveautés et après les rayons se renouvellent très très souvent ensuite donc de la même série alors ça c'est un caractère cover album c'est à dire que c'est les doubleuses de l'animé qui ont repris des chansons d'autres animés très connus par exemple il ya le générique de outena la fille est révolutionnaire il ya un générique de city hunter voilà après les autres je ne connais pas bien il ya beaucoup de choses typiquement japonaises que je ne connais pas au niveau des génériques mais voilà donc l'appareil vous voyez le petit logo le petit la petite pastille bleue ça vient pareil de la location sur l'appareil je l'ai eu à 500 yen je crois donc très content de trouver ça c'est assez difficile à trouver voilà j'ai trouvé quelques cds saiyuki donc là ça c'est un drama cd de la machili c'est en fait une histoire racontée par les doubleurs donc que du son pas d'image forcément mais c'est très sympa parce que vraiment au niveau du doublage japonais il ya vraiment quelque chose c'est vraiment comme une livre disque à l'époque de disney ou d'autres livres disque de choses racontées donc c'est très très sympa bon évidemment c'est tout en japonais faut comprendre c'est pas évident ça je suis là c'est sûr mais de d'entendre les doubleurs japonais c'est vraiment quelque chose de très sympa qu'on comprend un peu c'est c'est vraiment c'est vraiment donc celui-là celui-là je l'ai trouvé celui là c'est pas du tsutaya ça doit être book off parce qu'il n'y a pas de stickers ni rien j'ai tout enlevé donc ça c'est ça c'est book off donc c'est un peu plus cher mais les boîtiers sont en bonnes conditions il n'y a aucun problème alors ça c'est un image album c'est un peu comme le character cover album c'est à dire qu'en fait c'est pareil c'est les doubleurs qui font qu'ils ont chanté des chansons composés par l'auteur ou par d'autres artistes voilà donc ça bon ça ça date un peu alors ça vaut quasiment plus rien en général la cote des cd sur des animés si c'est pas connu enfin si même si c'est connu au bout d'un certain temps ça ne vaut rien ça vaut 100 yen c'est à dire moins d'un euro le cd voilà celui-là je l'ai eu je pense oui à 1 euro 50 à 120 yen ou quelque chose comme ça enfin 150 yen pas plus alors ça c'est un cd que j'avais déjà mais en version piratée de taïwan ou de thaïlande et je l'avais abîmé donc du coup je l'ai racheté et celui-là j'ai eu pour 500 yen aussi donc c'est musique à l'époque de sayukiri loud et sayukiri gun lock c'est pas un vrai ouesté il y a les génériques en version tv size c'est à dire en version qui fait une minute trente pas plus et après il y a quelques quelques musiques de fond et aussi les doubleurs qui font quelques répliques voilà il était plutôt pas mal je l'ai repris pour l'avoir en vraie version japonaise et en bon état parce que j'ai une version qui est abîmée voilà le cd je l'ai abîmé malheureusement le celui qui était copié donc voilà comme ça j'ai l'original maintenant chose intéressante aussi j'avais trouvé du eric clapton alors là non plus c'était pas du tout coté donc c'était 200 yen donc moins de 2 euros 1 euro 50 à mon avis ça donc j'en ai profité pour le prendre aussi voilà j'aime beaucoup eric clapton j'ai découvert ça enfin je l'ai découvert il y a il y a récemment je connaissais déjà mais voilà plutôt sympa alors on est là on a du bump of chicken donc ça c'est un groupe aussi que j'apprécie énormément le l'avant dernier album butterfly aussi qui était très très sympa très simple à niveau design il n'y a pas de photo ni quoi que ce soit mais c'est du pop rock voilà du pop rock japonais très très bien je trouve un autre album il y a encore le prix voilà 908 yen donc ça c'est à book off donc c'est un peu plus coté légèrement mais c'est correct ça fait moins de 10 moins de 9 euros le cd c'est un album ancien donc c'est beaucoup moins coté aussi voilà voilà alors ça une artiste que certains connaissent pour les animés qui a fait des génériques pour sword art online notamment je sais pas comment ça se prononcer un nom assez difficile à prononcer à mon avis en japonais air aoi je pense c'est a oui mais air je sais pas comment le prononce donc ça c'est son troisième album il s'appelait d'azur voilà en français s'il vous plaît mesdames et messieurs donc très jolie jaquette en plus donc c'est plutôt un bon à un très très bon album il ya le générique de sword art online innate et in je sais pas comment on dit j'arrive pas assez dur à prononcer ce mot là voilà et après alors ça c'est le générique du film kasané par le groupe qui s'appelle aimé là aussi c'est un nom de groupe français mais bon c'est en japonais donc c'est une édition spéciale limitée avec le cd et dvd voilà et le dvd avec des clips ou ouais là c'est des clips voilà voilà un très très bon titre aussi que je vous conseille black bird de aimé voilà qui a servi de générique de fin pour le film live kasané film avec des acteurs voilà voilà spy air le cinquième à l'homme il me semble de voilà qui s'appelle kingdom là aussi un bon album j'ai pas suivi tous les albums de spy air qu'on connaît pour pour gintama par exemple qu'ils ont fait déjà pour gintama pour quoi pas le générique de gintama et aussi haïq voilà l'animé de volleyball très sympa aussi du bon rock japonais voilà et après l'avant dernier album de one ok rock en version japonaise parce qu'il ya deux versions il ya une version américaine où il ya des titres un an où les titres en anglais moi j'ai préféré la version japonaise où il ya des titres plus intéressant je trouve voilà il ya des très bons titres c'est leur avant dernier où ça c'est encore rock mais ils sont en train de passer du côté un peu pop là voilà voilà et enfin green green l'album où les dix donc là aussi c'est le dernier album sorti voilà il ya encore et tous les les feuilles de présentation de pub tout ça voilà un groupe pop rock composé de de quatre garçons qui sont dentistes à l'origine qui n'ont jamais montré leur visage donc qui sont pour l'anonymat et donc ils n'ont pas fait de concert ou masquer il me semble donc ça c'est pop et assez un peu rnb vite fait aussi des fois mais je vous conseille aussi très 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 un bon groupe voilà voilà donc c'était tout pour cette petite présentation des cd de mes de mes cd j'ai acheté au japon là cet été je ferai une autre vidéo plus tard avec d'autres avec d'autres goodies que j'ai trouvé voilà j'ai d'autres choses encore vous montrer allez bonne soirée à bientôt à bientôt